toujours pour voir comment créer un ebook gratuit grâce à google doc donc je dois me connecter à mon compte google doc je clique sur créer puis sur document de texte un nouveau document va s'ouvrir et calé sur mon blog et choisir l'article à partir du quai duquel je veux créer mon ebook donc je clique sur un ctrl a puis sur copier et je n'ai qu'à aller sur mon document qui est déjà ouvert et je clique sur un contrôle v et voilà mon mon article et les et les collets donc quand vous pouvez le constater il a gardé la même mise en forme qu'il avait sur mon blog site mise en forme je peux la modifier comme je peux la laisse la laisser donc en première page je voudrais créer une page d'accueil donc je n'ai qu'à aller sur mon article pour copier un titre donc copier un contrôle v et voilà mon titre est là je dois ainsi aussi une image donc insertion image je vais télécharger l'image à partir de mon pc donc voilà oui je n'ai qu'à attendre le téléchargement de mon image oui la sélectionner et voilà il est centré donc voilà mon page d'accueil je n'ai qu'à cliquer ici puis insertion sur deux pages voilà sur la première page une page d'accueil sur la deuxième page j'ai la suite de mon de mon article dans mon ebook donc ici je dois mettre en sommaire donc je n'ai qu'à mettre insertion table de matière donc vous allez constater que mon sommaire il est créé automatiquement par google docs à partir du titre qu'il a trouvé sur mon article donc mon sommaire il est créé je n'ai qu'à écrire son titre sommaire je peux le souligner quand je peux modifier la couleur et la taille donc ici je n'ai qu'à faire encore un or sur deux pages voilà donc sur voilà la deuxième page j'ai un sommaire la première j'ai une page d'accueil donc maintenant je dois créer je dois créer une entête donc insertion en tête donc tableau insertion voilà je dois mettre par exemple comment attaquer des prospects sur votre site gratuitement donc je mets je sélectionne je mets un contrôle c je viens ici je mets un contrôle v voilà la taille des tricons donc je sélectionne et je peux la modifier je mets un 14 par exemple voilà je dois centrer et voilà donc mon entête et les cahiers je peux vérifier voilà il est sur toutes les pages je n'ai maintenant aussi qu'à créer une puis un pied de page donc insertion pied de page je dois par exemple mettre le mon site copier le nom de mon site je décide que je clique ici j'ai mis un contrôle fait voilà je le sélectionne puis cliquez ici pour voilà donc l'athletique s'affiché c'est ça je peux changer le texte et le lien c'est ça donc ok donc je peux si je peux centrer voilà elle est centré et voilà mon pied de page il est créé sur toutes les pages automatiquement donc maintenant la dernière il t'a pas fait si aller sur fichiers et pub et télécharger au format pdf et voilà notre ebook et les prêts et on peut le mettre voilà et on peut le mettre sur internet et l'offrir gratuitement comme cadeau et merci à bientôt une nouvelle vidéo et on va